Le royaume d'Espagne a découvert et conquis les ânes de l'Ouest que certains appellent déjà le Nouveau Monde. Nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions qui est de première importance n'a jamais reçu de réponse claire et complète. C'est elle qui nous réunit ici. Ces terres nouvelles ont des habitants qui ont été vaincus et soumis au nom du vrai Dieu. Cependant, depuis une trentaine d'années, des rumeurs se sont répandues en Europe, disant que les indigènes de Mexico et des îles de la Nouvelle-Espagne ont été très injustement maltraités par les conquérants espagnols. Ces rumeurs que les ennemis de l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre, la France, peuvent avoir exagéré, sont parvenus à sa sainteté le pape, qui s'en est montré vivement émus, d'autant plus que ces traitements s'exerceraient au nom de notre sainte religion. A plusieurs reprises, le Saint-Père a manifesté sa compassion pour les populations des terres nouvelles. Mais ses instructions, à ce qui semble, ont pas toujours été respectées, pas plus d'ailleurs que les lois et règlements de la Couronne. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si, au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'Empire du Diable. À la fin de notre débat, la décision que je prendrai sera ipso facto confirmée par le Saint-Père et deviendra par conséquent irrévocable. Nous avons réuni ici, à Valladolid, dans ce couvent où frère Grégorio a eu la bonté de nous accueillir, quelques témoins et participants. Et tout d'abord, le très illustre frère Bartholomé de la Casas, qui connaît bien les terres nouvelles et qui, plusieurs fois, prit la défense de ces indigènes en face, nous avons Maître Sepulveda lui-même. Ses œuvres philosophiques sont très bien connues. Son érudition et la pénétration de son esprit nous seront précieuses. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais pas par où commencer. Il y aurait là de quoi remplir un énorme livre. Parlez à votre aise. Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament. De l'or. De l'or. Apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or ? Ils doivent le manger. » Tout est soumis à l'or. Tout. Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison. D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leur propriétaire, au visage. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, on les marque encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leur visage qui devient comme du vieux papier. Par la suite, on les achetait en masse dans des mines d'or et d'argent. Et là, ils meurent par milliers. Une effroyable puanteur se dégage de ces mines qui sont pires que l'enfer, noires et humides. Les puits sont survolés par des troupes d'oiseaux charognards si innombrables qu'ils masquent le soleil. Vous parliez aussi de massacres. Oui. Éminence, c'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui. Par millions. Comme des bêtes à l'abattoir. Comme l'a dit Christophe Colomb lui-même, le premier qui les rencontra, je ne peux pas croire qu'il y ait au monde meilleurs hommes. C'est-à-dire ? Ils sont beaux, éminence, de belle allure. Ils sont pacifiques et doux, comme des brebis, sans convoitise du bien d'autrui, généreux, dépourvus d'artifice. Ils vous ont toujours fait bon accueil ? Toujours. Sans duplicité, sans traîtrise ? Avec la plus totale ingénuité. Ils sont incapables de mensonges. Je ne peux pas mieux dire qu'ils étaient comme l'image du paradis, avant la faute. Est-ce qu'ils vous paraissent intelligents ? À coup sûr, ils le sont. De la même intelligence que nous ? Sans aucun doute. Pourtant, ils paraissent parfois très ignorants et très crédules. Ils ont été impressionnés par des présages. Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de créatures reconnues par Dieu. Et je vais le prouver. D'abord, comme on l'a dit, par l'extrême facilité de l'action. 300 Espagnols soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants. Et on n'y verrait pas la main de Dieu ? Aucun exploit dans aucun temps n'a pu se comparer à cette conquête. même la maladie était de notre côté. L'épidémie de Petite Férole fut le travail de Dieu pour éclaircir la route. Les idolâtres mouraient comme des punaises car Dieu désirait les éliminer. aujourd'hui, forcés de détruire leur temple à Mexico, ils tombent chaque jour nombreux, broyés sous les pierres. Comment ne pas y voir une punition divine ? De même pour les mines. Je sais bien que cela peut parfois ressembler à de la cruauté humaine, mais comment expliquer que les indigènes obéissent si facilement aux Espagnols ? Ne sont-ils pas déjà pliés par la main de Dieu et comme jetés dans l'enfer ? Non seulement il est juste, mais il est nécessaire de soumettre leur corps à l'esclavage et leur esprit à la vraie religion. À supposer même l'absurde, à supposer qu'ils soient innocents, notre guerre ne serait-elle pas justifiée ? Une guerre menée pour protéger des innocents contre des chefs tyranniques ? Des chefs qui mettaient à mort leurs hommes pour les dévorer ? Professeur, je le répète, nous ne sommes pas là pour parler de la guerre. Ces conquêtes sont choses du passé. nous sommes ici pour décider de la nature des Indiens. S'ils ont une âme semblable à la nôtre, s'ils peuvent prétendre à la vie éternelle, demande clairement votre avis. Aristote l'a dit très clairement. Certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres. À votre avis, c'est ici le cas. Oui, éminence. Ils sont esclaves par nature. Cette affirmation demande des preuves. Ils ignorent l'usage du métal des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos comme des bêtes pendant de longs parcours. La nourriture est détestable, semblable à celle des animaux. Ils se peignent grossièrement le coréadeur des idoles affreuses. Je ne reviens pas sur les sacrifices humains. j'ajoute qu'on les décrit stupides comme nos enfants ou nos idiots. Ils se marient beaucoup trop fréquemment. Ils ignorent la nature de l'argent et n'ont aucune idée de la valeur des choses. Ils échangeaient le verre cassé des barils contre de l'or. Eh bien, ma décision est prise. Comme je l'ai dit, elle sera confirmée par sa sainteté et par l'église toute entière. Les habitants des terres nouvelles qu'on appelle les Indes sont bien nés d'Adam et d'Ève comme nous. Ils jouissent comme nous d'un esprit et d'une âme immortelle. Ils ont été rachetés par le sang du Christ. Ils sont par conséquent notre prochain. Ils doivent être traités avec la plus grande humanité et justice car ils sont des hommes véritables. Cette décision sera rendue publique et proclamée dans toutes les églises de l'Ancien et du Nouveau Monde. Éminence, pardonnez-moi, bien sûr, je respecte votre choix, mais avez-vous réellement examiné toute l'importance de ces paroles ? me soupçonnez-vous de légèreté ? Non, à coup sûr. Mais vous devez savoir que vous condamnez à la ruine tous les établissements espagnols. professeur, est-ce que je vous donne un instant l'impression de ne pas avoir réfléchi ? Certes, non. Croyez-vous que je n'ai pas mesuré ma charge, que je n'ai pas prié pendant les nuits entières ? Croyez-vous que je ne me rende pas compte de tout ce que j'engage qui ne sera plus jamais comme avant ? Croyez-vous un instant que Dieu ait pu m'abandonner au moment de choisir parmi ses créatures ? Non, Eminence. On commettrait cependant une grande erreur en pensant que l'Église ne tient aucun compte des intérêts légitimes de ses membres. Nous sommes en effet très sensibles au coup porté à la colonisation. Il existe peut-être une solution que je voudrais rappeler. S'il est clair que les Indiens sont nos frères en Jésus-Christ, doués d'une âme raisonnable comme nous. En revanche, il est sûr aussi que les habitants des contrées africaines sont bien plus proches de l'animal. Ces habitants sont noirs, très frustres. Ils ignorent toute forme d'art et d'écriture. Ils n'ont construit que quelques huttes. Toute leur activité est physique, c'est certain. Et depuis l'époque de Rome, ils ont toujours été soumis et l'amestiqué. Les Africains ont déjà fait la traversée. Oui, Minence, depuis les premiers temps de la conquête, ils s'adaptent vite au climat. Ils sont bien assez résistants. Qui les expédie ? Les Portugais, surtout, les captures et les vendent. Très chers, d'ailleurs. Je ne peux évidemment que le suggérer, mais pourquoi ne pas les ramasser vous-même en quantité suffisante ? Vous auriez assurément une main-d'oeuvre robuste et encore moins dispendieuse. Je suppose qu'en Afrique, ça se trouve facilement. Le roi eux-mêmes les vendent. L'Église ne s'opposerait pas à ce genre d'expédition ? En quoi voulez-vous qu'elle s'y oppose ? Est-ce que le roi d'Espagne s'y oppose ? Merci.